... Le Président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Avant de passer à la suite, la parole est donnée au juge Lavergne, lequel pourra apporter les précisions voulues par rapport aux questions soulevées par les coprocureurs. Oui, merci, M. le Président. En fait, nous aurions une question à poser aux coprocureurs. Au vu de la comparution ce matin de M. Sa Sarin, au vu de la position qu'il a réitérée, est-ce que les coprocureurs maintiennent la requête concernant la Partie civile concernant la Partie civile ou bien est-ce qu'ils retirent cette requête ? Merci. Merci, M. le juge Lavergne. Ainsi, selon nous, doit être habilité à obliger une partie civile à présenter des informations comme celle-ci. Donc, en bref, notre réponse est affirmative. nous maintenons notre requête. Le Président. Le Président, merci. A présent, la parole va être donnée à l'accusation concernant la question des conclusions défavorables à tirer contre Kusampan et Nwanchéa. Et, deuxièmement, concernant la recevabilité des preuves documentaires, ainsi que l'attribution de cotes en E3, toutes les parties pourront répondre. Je vous en prie. L'accusation. Merci, M. le Président. Je serai assez bref concernant ces deux questions. Premièrement, il s'agit de notre demande déposée par écrit concernant la question des conclusions défavorables qu'il conviendrait de tirer du fait que l'accusé a tantôt choisi de parler, tantôt choisi de garder le silence, de façon sélective. Je ne vais pas répéter nos arguments. La question a déjà été soulevée. Nous souhaitons simplement placer la question au calendrier. En effet, à mesure que la fin de l'examen de la preuve approche, il y a la nécessité, notamment, de prévoir du temps pour que l'accusation puisse présenter aux accusés les thèmes généraux de notre interrogatoire, et ce, pour bien faire apparaître que les accusés refusent de répondre. Comme indiqué, c'est important pour poser certains fondements de manière à tirer des conclusions défavorables. Si nous plaçons cette question à l'ordre du jour, c'est pour les raisons énoncées à la fin de notre demande, laquelle a été déposée le 16 juillet, document 288-4-1. Nous souhaiterions avoir l'occasion dans le prétoire, en présence de l'accusé, de lui présenter les thèmes généraux sur lesquels l'accusé aurait été interrogé. Ensuite, l'accusé, le cas échéant, confirmera son refus de répondre. Du point de vue du calendrier, il est difficile de prévoir combien de temps serait nécessaire, mais nous pensons avoir besoin d'au maximum une heure pour chacun des accusés. Voilà pour la question des conclusions défavorables. Deuxième question, c'est davantage une question d'intendance qui concerne la recevabilité des documents. Ici aussi, avant la fin de l'examen de la preuve, nous demanderons à la Chambre de se prononcer sur la recevabilité de certains documents dont le sort n'a pas encore été fixé. De toute évidence, pour que nous puissions déposer nos acquisitions écrites finales, ce que nous sommes en train de rédiger, nous devons savoir quels éléments de preuve ont été admis et lesquels ne l'ont pas été. Il y a encore certains documents appartenant à des catégories générales sur lesquels nous attendons la décision de la Chambre, y compris les déclarations de preuve. Il y en a beaucoup. Ces documents ont fait l'objet de requêtes et d'arguments. Il y a aussi d'autres catégories, à savoir des annexes et des nouveaux documents. Par ailleurs, de temps en temps, nous découvrons un document qui, semble-t-il, est passé par les mailles du filet et n'a pas reçu une cote en E3. Il y a, par exemple, un numéro de l'étendard révolutionnaire que nous avions présenté à la Chambre. Ce document n'a toujours qu'une cote en D. Apparemment, il s'agit d'une simple question technique. Concernant ces documents, nous allons aborder la question par courriel. De façon plus générale, pour que les partis puissent déposer leurs conclusions écrites finales, elles doivent savoir quels documents ont été admis. Et dans toute la mesure du possible, il faut que des cotes E3 soient attribuées à ces documents pour pouvoir les citer dans nos écritures. Voilà donc les deux questions que nous souhaitions aborder. J'en ai terminé là-dessus. Merci. Le Président, je donne la parole à la croise au cadre principale pour les participants. Très brièvement, M. le Président, nous soutenons les deux demandes de M. le procureur. La première demande concernant le silence sélectif de M. Kyo Sampan. Nous soutenons le mémoire qui a été déposé par M. Kyo Sampan. Et nous approuvons leurs demandes concernant le fait de présenter les thèmes de questionnements à l'occasion d'une audience. En ce qui concerne la seconde demande relative aux documents, nous souhaitons nous aussi avoir au plus vite une décision de la Chambre qui précise exactement quels sont les documents E3 et quels sont les documents qui peuvent être clairement visés et dans les mémoires finaux. Nous attendons à ce qui nous concerne cette décision par rapport à nos 520 documents déposés au mois de mars. Donc, nous soutenons les deux demandes des procureurs. Le Président. Merci. Qu'en est-il des équipes de défense ? Souhaitez-vous vous exprimer à ce sujet ou répondre à la demande de l'accusation ? La défense, je sais, cher, allez-y. Maître Copé. Très brièvement, bien entendu, nous appuyons la deuxième demande avancée par l'accusation. Les équipes de défense, elles aussi, doivent savoir dès que possible quels documents vont recevoir une cote en E. À cet égard, je vous rappelle une demande que nous avons déposée, dont nous vous avons communiqué un exemplaire de courtoisie. qui, dans cette demande, nous indiquions, que pour nous, apparemment, les juges étaient sur le point de se prononcer concernant l'éventuelle recevabilité de 150 documents. Dans ce contexte, nous avons déposé notre demande de citations à comparer de témoins concernant les politiques alléguées visant les fonctionnaires de la République Khmer. Pour, j'ai dit, la traduction en Khmer devrait être faite, donc le document va être officiellement déposé à ce moment-là, mais dans l'exemplaire de courtoisie, vous pourrez constater que nous avons annexé une pièce à conviction qui porte certains noms et il est fait référence à environ 110 documents. Ce sont des témoins qui sont venus déposer devant les juges d'instruction. Nous attirons votre attention sur cette liste. Nous entendons, le cas échéant, convaincre la Chambre d'accorder prioritairement des cotes, eux, un certain type de documents. Si la décision décide que ces documents recevront une cote en eux, alors nous souhaiterions que les documents que nous citons dans notre annexe reçoivent la priorité. Mais de manière générale, nous soutenons la position de l'accusation pour dire que nous devrions savoir dès que possible quels documents reçoivent une cote en eux. J'en viens à la question des conclusions défavorables. Selon nous, c'est une question qui relève des réquisitoires et plaidoiries. Je me demande à quoi il servirait de donner à notre client une liste de thèmes sur lesquels l'interrogatoire aurait porté. Nous pouvons tous prévoir les thèmes qu'entendait aborder l'accusation à la partie civile. Donc je m'interroge sur la pertinence de cette initiative. Mais au bout du compte, cette décision acconde à la Chambre. elle pourra se prononcer à la fin du processus. Actuellement, la Chambre ne peut rien faire à ce sujet. Nous ne voyons pas à quoi cet exercice servirait à présent, puisqu'il s'agit d'un thème qui, par excellence, relève des mémoires de clôture et des réquisitoires et plaidoiries. C'est pourquoi nous nous opposons à ce qu'une audience d'une heure soit consacrée à ce type de présentation. Notre défense connaît la jurisprudence, le cas échéant, contre les éventuelles conclusions défavorables que l'on peut tirer. Nous sommes en désaccord avec l'accusation. Nous allons aborder la question dans le contexte approprié, autrement dit, dans le cadre de nos écritures finales et de nos plaidoiries finales. Il n'y a donc nul besoin de procéder de la sorte à ce stade. Nous avons informé notre client des éventuelles conséquences qui s'opposeraient au cas où il garderait le silence. Après les événements de mardi passé, notre client a choisi de garder le silence. À ce stade, sachez que nous préparons des écritures dans lesquelles nous allons annuler la notification dans laquelle notre client avait dit qu'il répondrait aux questions. ce retrait, cette notification de retrait sera achevée aujourd'hui et chacun peut bien comprendre pourquoi la semaine passée, notre client a invoqué son droit de garder le silence. Mais au bout du compte, les juges devront en tenir compte lorsqu'ils rendront leur décision finale. Encore une fois, il est inutile de le faire à ce stade. Merci. M. le Président, merci. M. le Président, je vous en prie. Merci, M. le Président. Je serai très brève à ce stade-ci puisque nous avons l'intention de répondre par écrit aux écritures E288-4-1 à messieurs les coprocureurs, mais je tiens officiellement à réitérer ce que nous avions déjà dit lors de la dernière audience devant cette Chambre, à savoir que nous estimons qu'effectivement cette présentation des thèmes sur lesquels les coprocureurs estiment qu'il devrait y avoir des conclusions défavorables à l'égard des accusés ne saurait être présentée à ce moment-ci, mais que ça fait très clairement partie des éléments qu'ils peuvent plaider et qu'ils devront plaider au moment des plaidoiries finales. Mais en tout état de cause, nous avons reçu au niveau de la Défense de Kiosampan la traduction française des écritures des coprocureurs qui font 14 pages. Nous estimons que c'est un sujet essentiel et important puisque nous n'avons pas du tout la même interprétation des textes une des conséquences qu'évoquent les coprocureurs et nous estimons que cela doit faire partie d'une réponse écrite, précise, avec une réponse particulière au niveau des jurisprudences qui sont citées. Donc nous entendons répondre, nous tenons à le signaler, mais en tout état de cause, sur le principe, sachez que nous nous opposons à la demande des coprocureurs. Ca, c'était sur le premier point. Sur le deuxième point, en ce qui concerne l'allocation des E3 et d'avoir une liste précise des E3 fixée par la Chambre, nous l'avons déjà également évoqué lors d'audiences précédentes, notamment la dernière audience démise en état. C'est évidemment, et sur ce point-là, nous sommes, je pense, tous d'accord au niveau de cette salle d'audience, un point important pour que nous puissions savoir quelles sont les pièces qui ont été jugées admissibles par la Chambre et quelles sont les pièces sur lesquelles vous allez vous fonder dans le cadre de votre délibéré. Ca m'amène également à un troisième point qui a été également évoqué dans les audiences précédentes, mais qui sont en lien avec l'E3, à mon sens, puisqu'il s'agit des problèmes de traduction que nous avons déjà eu à évoquer et la demande de délai que nous avions demandé pour pouvoir réviser l'ensemble des procès-verbaux d'audience. Nous l'avons déjà souligné lorsque nous avons pu les remarquer lorsqu'elles se présentaient, des fois, les problèmes de traduction et les problèmes d'interprétation qui amènent parfois à des contresens, notamment dans les dépositions de témoins. Il est important pour l'équipe de Pio-Sanpan, qui, encore une fois, est peut-être, je vais dire, pas la seule, puisque du côté des parties civiles, c'est la même chose, mais nous allons travailler sur les procès-verbaux en français. Il est important que nous puissions avoir, au niveau de cette Chambre, une discussion sur les mêmes documents et ce délai de deux semaines que nous avons demandé pour revoir l'intégralité des transcriptions est important. Bien sûr, cette question est déjà en cours au niveau de notre équipe, mais comme vous le savez, les moyens de la défense étant ce qu'ils sont, nous n'avons qu'une seule personne au sein de notre équipe qui est en mesure de pouvoir faire les comparaisons dans les trois langues et pouvoir amener les problèmes de traduction. Il y a des écritures qui vont être déposées en ce sens, et je tenais à vous l'indiquer d'ores et déjà, puisqu'il s'agit d'avoir une discussion finale qui soit la même pour toutes les parties, que ce soit les juges, qu'ils soient anglophones, qu'ils soient thmérophones ou qu'ils soient francophones, ainsi que l'intégralité des parties. Donc, c'est un point que nous souhaitons mettre en lien avec les documents E3, puisqu'encore une fois, il s'agit de savoir sur quoi nous pouvons nous fonder dans le cadre de nos écritures finales, et c'est un point important. Voilà ce que je souhaitais soulever à ce stade-ci, et je vous remercie du temps que vous nous avez accordé. Merci. 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 The chamber wishes to advise the party that the chamber will deliberate on this issue, and the ruling will come at the end of today's hearing. and we will have a decision at the end of the audience of today's hearing. Now, turning to the Nunchia defense team's request to summon witnesses in respect of alleged policy of targeting Khmer Republic officials, the chamber notes that the courtesy copy was provided in English only. It is therefore, it therefore invites the defense to present its argument briefly before the chamber, following which the other parties will be allowed to respond. The defense for Mr. Nunchia, you may proceed. Yes, Mr. President. I shall be brief. Most arguments are, of course, within our written filing, which, as I just said, will be fully translated, hopefully, on Thursday. we've also just briefly made reference to the approximately 1,500 written statements, which you have indicated will receive E3 classifications soon. and it is in respect of a limited amount of these written statements that we have deemed it necessary not to wait for your decision, but to already file this particular request. The main argument in this request is that there is almost no reliable direct evidence of a policy to execute Khmer Republic soldiers and officials. We have argued, of course, this very same point in our reply to the presentation of the key documents two weeks ago. So, nevertheless, we have also seen the possibility of an argument presented by the prosecution that the existence of such a policy could possibly be deferred from its occurrence in other parts, in parts of Democratic and other Campuchia, between 75 and 79, and if we have identified approximately 110 statements in which people possibly speak about targeting of L'Ono officials and Khmer Republic soldiers. We have argued in this request that, up until now, once cross-examined, these witnesses seem to be quite unreliable in all aspects of their testimony. Numerous statements are related to hearsay. They often come from unspecified sources. Most of them, when they speak about events, they only say that former L'Ono officials were taken away from a role, from a queue. The evidence that we have identified in these statements is, on its face, unreliable, and has the same value as we have seen during cross-examination of witnesses that have been called before the chamber. Not knowing what the status of these statements of these 110 people is at the moment, we nevertheless thought it was very important to request all those witnesses to appear before the chamber and to give live testimony so that we can cross-examine them on these very issues. You will see in our arguments, we have identified certain witnesses who have already appeared before your chamber, what the cross-examination has turned out, what results of the cross-examination were in fact to be seen. As a matter of fact, the very reason, as we have indicated this morning, that the prosecution is asking for again more witnesses in respect of Dole Poitier is a confirmation of exactly that point that we are making. I do not wish now to go into detail why we object to the admittance of these documents, of these witness statements. You know our position in this, but once you do decide to admit these statements of these 105 or 110 witnesses, then obviously it is of crucial importance that the defense has the possibility to examine these witnesses, to cross-examine them the way that we have done with witnesses who have been called upon earlier before your chamber in respect of, for instance, to portray or a general existence of such policy. We have, like I said again, identified a list of potential witnesses who could say something about an alleged policy to target and execute formal on all officials. We have argued in our request that this evidence is highly unreliable, but nevertheless, if they are admitted, then of course, automatically, almost automatically, our right arises to be able to cross-examine these very witnesses. One last point to the fact that we are now coming with this request. Technically, we, of course, should have waited for your decision to have these 110 witness statements admitted to evidence. At this point, we are still not certain that you will decide to do so. So in this respect, we could even say that our request is early. But assuming that you will, in fact, admit these witness statements as evidence, we thought it was the appropriate time to file that request. But in any case, it is a generally new request which we couldn't have made earlier since these witness statements were never admitted at this point as evidence. So this is in very broad terms our request, and I would be happy to reply to any observations at this stage maybe from the process. The President, thank you. Mr. Prosecutor, you may proceed. Procureur, you have the word. Thank you, Mr. President. I first would respond to the last words of counsel that technically they should have waited for this filing and that they are early. On the eve of these proceedings being closed, at 4 o'clock yesterday afternoon, we received in English only a request from the defense that this chamber call an additional 110 witnesses. Not a request for one or two witnesses, a request that the chamber call 110 additional witnesses. This request is certainly not early. It is extremely late. This is an issue that the defense has been aware of for a long time. If they wish the chamber to summon some or all, but if they wish to call some of these witnesses, this information has been available to them for a long time. Now, there are a lot of issues that are raised by this motion, arguments made regarding the court's reliance on witness statements that we believe are incorrect and contrary to the rulings, incorrect assertions of the state of evidence in terms of what it proves regarding policy. In view of the fact that this request was just received at 4 o'clock yesterday, we would like the opportunity to file a written response to it because it raises important issues. Nonetheless, I will make a few brief comments today based on the little time that we have had to review it. First, I do wish to note that the defense misstate the issue here. They focus exclusively on a policy to execute, a policy to kill or execute soldiers and officials from the Khmer Republic regime. And I would remind the defense and the chamber that the policy and issue here is broader than that. It is a policy to target people in this group. The crimes with which the accused are charged are not just murder, they are charged here with persecution on political grounds, meaning discrimination, discriminatory acts against this group of individuals. So when the defense dismisses evidence that merely shows that these people were segregated, that they were arrested, that they were sent to re-education centers, they are misleading the public and the chamber. That is evidence that proves the policy with which they are charged and the crimes with which they are charged. And I refer specifically here to closing order paragraphs 1416 through 1417, which are the paragraphs specifically relating to the crime of persecution on political grounds. That is one general observation I would make on the motion. Second, there is a significant amount of posturing and misstatement in the motion. In some ways, this is an attempt by the defense to have early closing arguments on this issue. I will not today engage the defense fully on this. But I do wish to say, for the record, that assertions such as are made in this brief, that there is almost no evidence of this policy, we vigorously disagree with. The characterization of some of the witnesses by the defense, the characterization of their testimony, we disagree with. Let me give you just one example. The defense assert that the testimony of Mies Bun in no way supports the existence of a policy targeting Khmer Republic soldiers. I would remind the chamber and the defense that Mies Bun, who was the deputy commander of the West Zone Army, testified that there was a special unit in the military that was tasked to review the biographies of cadres and to purge persons who were identified as having connections with the prior regime. That was the testimony of Mies Bun. The defense has given you a list in which it acknowledges that there are 21 witnesses or civil parties who have provided testimony to the court on this issue. So the court has heard a substantial amount of testimony. And I would note here again, without getting into too many details, that the defense list is leaves out a number of significant witnesses who have testified on this issue. Al Rockoff, Sidney Schandberg, Philip Short, and most significantly, Deutsch, the chairman of S21, who testified that the first group of victims who were targeted in the early days of S21 was this very group. of persons associated with the law no regime. So we very much take issue with the characterizations and arguments in this brief. As I indicated, we would propose to do a written filing on this issue in order that there be a complete record. It is a lengthy filing that makes a number of misstatements. But for the benefit of the court, these are the general observations I have, having received the motion yesterday at 4 p.m. I thank you for the time. Mr. President, thank you. And the international leader for the civil party, you may proceed. Yes, thank you, Mr. President. Mr. President, very briefly again, we endorse the position of the court rescuers. In the face of this application made at the very end of this trial, to hear 110 additional witnesses. This is purely dilatory to try to justify the application my minute friend. Mr. President, it is clear that the need to hear these witnesses is a fact that we heard some of them are not fiables. I would like to observe that this is his conclusion to him, a conclusion that he could develop in his memory final. This is his personal view, and he can elaborate it in the closing breeze. And the second observation that I would like to say is that it's up to the chamber to assess the reliability of the testimonies of witnesses already heard. In the face of this request, I wish to point out that my Leonard friend has not quite understood and that it is not necessary to have a trial with pre-trial investigations and that it is not necessary to have a trial with pre-trial investigations. The investigation report is something that is reliable and that it is absolutely not necessary to hear all the persons who have already been heard by the co-investigating judges with the derogatory letters. So, I would request the chamber to reject all these applications. The last observation is very interesting because it begs the question of what we have been doing in the last two years at this trial. Most, if not all, witnesses who have appeared here had, in fact, given testimony to the office of the co-investigating judges. So, if we could just simply rely on their statements, then this whole trial of two years wouldn't have been necessary. So, I take it that you do not take this remark of the civil parties very seriously. The other thing is, yes, on the face of it, it might seem very late, our request to have 110 witnesses appear. But, on the other hand, as I explained earlier, all these documents that we have referred to in our attachment are not yet admitted. There is no formal decision of the chamber to admit these written statements. Of course, I will not advise the chamber that there would be a very easy way out in respect of this request, simply by not admitting all those documents that we refer to in our annex. But, if you have done so already, then, again, like I said, the first possible moment to file a request to have these witnesses cross-examined comes exactly after the admittance of these very documents. So, I will repeat my earlier observation that we are, in fact, technically speaking, premature, because all those documents, all those written statements have not, in fact, at this point in time, be admitted as evidence to case 002-01. The President, thank you for this, the chamber informs the party that this request will be addressed as part of the witness statement's decision, which the chamber will address later in this hearing. and since this request has been responded orally, the chamber does not require the party to file any written submission in this respect. The chamber now turns to the Q-Sampong defense team's request for information with respect to the condition of new MOOCs appearing before this court. And the chamber, therefore, invites the defense... The chamber, therefore, invites the defense to represent its argument briefly to the chamber, and following which, the other parties will be allowed to respond. I hand over the floor to the defense team for Mr. Q-Sampong first. Mr. Q-Sampong. I hand over to the defense team for Mr. Noon Chia first. I apologize. I'm not quite sure what... To answer to what? Sorry, Mr. President, I didn't get it. Monsieur le Président 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 Merci, M. le Président. Je vais être très bref sur ce motion, que nous avons aussi reçu l'après-midi. Le motion demande la Chambre de faire un plus enregistrement concernant les circonstances qui s'τά présent entre la voir et les circonstances du label. ... Si il se dit qu'il n'est qu' parce qu'il n'ai répondu, que si chaque Genesis reillassait le mot de … La Chambre de la Chambre de la Chambre a déjà expliqué lors de son témoignage la raison pour laquelle le photographe de Ben Kiernan a été utilisé par WISU, c'était d'assurer qu'ils ont identifié correctement le témoin qu'ils étaient cherchés. Et en regardant les notes de l'interview, il ne meurt pas que ce n'est pas que ce n'est pas grave qui a été causé par un témoin d'un témoin à voir les notes de l'interview. Il me semble que c'est une opportunité pour un témoin qui va tester, pour avoir une opportunité de vérifier le matériel sur lequel il va être examiné. ce témoin a fait des corrections ou quand il a d'ailleurs cru que les notes ne reflèrent pas son mémoiné, il a été pris à la Cour des éclats. Donc j'ai simplement fallu de voir pourquoi il n'y a pas de raison pour le Cour de conduire d'expérience sur ce sujet, et nous aimerions que la motion ait été dénagé. La parole est à M. Le Président. 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 C'est un point qui est extrêmement important puisque nous l'avons déjà souligné et il y a suffisamment d'objections et de discussions à l'audience lors de la comparution du témoignement pour savoir que ces souvenirs étaient quelque peu éludés et avec des déclarations qui se contredisaient d'une minute à l'autre. Et de savoir que des notes qui ne correspondent pas à ces déclarations relues et signées ont pu être remises avant a bien évidemment une incidence sur la manière dont vous allez devoir envisager son témoignage et sur la valeur probante qu'il y aura accordée compte tenu de la contamination. Voilà les informations que nous estimons qui a eu lieu lors de la remise de ces notes. Voilà les informations que je voulais donner à ce stade-ci. Encore une fois, vous avez tout le développement dans nos écritures, mais je rejette totalement les réponses et des coprocureurs et des parties civiles qui indiquent qu'on avait tout à fait le droit de donner des notes qui, encore une fois, ne sont pas des déclarations écrites et signées par le témoin auparavant. Le Président, merci. Le moment est venu de suspendre l'audience pour la pause déjeuner. Les débats reprendront à 15h. Le Président, le Président, le Président, la Chambre devraient être mesuré de la demande de toutes ces décisions concernant les diverses recettes des parties. Et après ça, la Chambre annoncera le calendrier pour la suite des audiences. Agen de sécurité, veuillez conduire M. Kiyosempon dans sa cellule temporaire, et veuillez me ramener dans le prétoire cet après-midi avant de faire la suspension de l'audience. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !